Musique C'est ma pause café du mardi matin Hello hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Je vous accueille pour une semaine à mille Qui a commencé hier On est mardi 18 je crois 18 octobre Mais hier j'ai pas eu trop le temps J'ai essayé de tourner cette intro Vous êtes pas droit J'ai essayé de tourner cette intro hier soir Mais en fait il y avait plus de lumière Donc c'était juste une catastrophe Et ça faisait pas honneur au livre Donc j'ai décidé de refaire cette introduction Alors Cette vidéo va être un petit peu particulière Dans le sens où je vais vous tourner Des plans mardi aujourd'hui Demain Jeudi, vendredi Et samedi j'enchaîne sur un 7 jours 7 livres Je crois que ça commence samedi Je sais plus trop, je vais voir Je sais plus si c'est samedi ou dimanche Je sais plus Mais comme c'est une semaine à mille Je vous ferai un petit point Je reviendrai vous faire un point lundi Voir si j'ai réussi mon challenge La semaine à mille Voilà Donc pour rappel Cette semaine à mille C'est un challenge lecture Où on essaie de lire Mille pages En fait c'est ça Mille pages On s'est organisé Ce planning Il a été donné par Le petit pingouin vert sur Instagram Je vous mettrai son petit Son hashtag Son pseudo Ici Si vous voulez aller voir son organisation Il y a des templates Il y a tout ce qu'il faut Moi je suis surtout de loin Et pour me faire un petit challenge Une fois par mois Je trouve ça sympa Et là ça tombe bien C'est la semaine avant les vacances Je pense que ça devrait aller On va voir Donc dans l'idée Je me souviens plus son prénom En fait Du petit pingouin vert Je sais plus Mais en tout cas Elle dit Qu'on ne compte pas Les livres audio On peut compter Les graphiques Je crois Moi je ne fais pas ça Ma sauce à moi C'est je compte les livres audio Parce que Voilà Et je ne compte pas les graphiques J'essaie de ne pas compter les graphiques Mais je compte les livres audio Et je compte les romans Bien entendu Je compte toutes les pages que je lis Même les lectures Que je fais à mes enfants Je les compte dans ce challenge Sinon je ne compte pas mes pages Globalement Mais Mais enfin Je compte mes pages sur Mensuellement On va dire Parce que comme j'ai un petit Un petit récap Dans mon drive Si ça vous intéresse Vous me direz Si vous voulez que je vous montre ça Mais bon C'est personnellement Pas très Je ne suis pas sûre que ça vous intéresse J'avais dit aussi Que je vous montrerai mon carnet de lecture Mais je ne l'ai pas fait Et en fait J'avais tourné quelque chose Mais ça ne me plaisait pas Donc je ne voulais pas proposer Un peu trop sucré En fait j'ai essayé de mettre du pumpkin spice latte là dedans Enfin pumpkin spice là Je ne suis pas super convaincue par la chose Alors Je me suis fait une pile de ouf les gars Jusqu'à samedi Alors qu'on est mardi C'est même juste pas possible C'est pas très grave On va essayer d'être logique Je suis en train de lire Sur ma kindle Alors ça c'est mon ancienne kindle Mais hier j'ai lu dessus Et comme on a la couverture Donc c'est bien Je finis la librairie de Téhéran De Marianne Kamali On est chez Hauteville Et j'en suis à peu près à 50% Du livre Je l'ai commencé il y a super longtemps Je dirais début du mois Voir même avant En fait Ma kindle je la mets à côté de mon lit Donc près de là Sur ma table de chevet Et je le lis Quand par exemple Si je me réveille la nuit Et que j'ai du mal à me rendormir Pour pas me lever Je lis quelques chapitres Et j'aime moi Ça marche très bien Je lis un ou deux chapitres Je la pose Et je me rendors Donc ça c'est plutôt bien Et voilà Donc j'ai J'arrivais pas à avancer Parce que justement Je dors mieux en ce moment Donc on va dire que Tant mieux Mais là maintenant je me suis dit Bon maintenant ça serait bien Que tu le finisses Parce que c'est un livre Que je lis vraiment de façon Très très Morcelé quoi Et c'est dommage Parce que c'est pas Pour lui servir Donc j'aimerais bien essayer de Voilà c'est mon livre en cours J'ai fait mon découpage Pour enfin terminer en anglais Une 10 pages par jour De Before the coffee gets cold De Toshikazu Kawaguchi Là on est en version anglaise Voilà Donc je termine Je trouve pas ça extraordinaire Je trouve que ça raconte toujours La même chose Mais c'est pas grave Je lis aussi très ponctuellement Quelques pages par jour Ce recueil de lettres d'amour Organisé par Dominique Marni On est chez Textuel Et ce sont donc Des correspondances amoureuses Voilà Donc j'en suis Presque à la fin Et ça me plaît beaucoup C'est très chouette Ensuite Quand j'aurai fini de Quand j'aurai fini de lire Ce recueil Ah oui non Je voulais vous dire aussi J'ai en cours Frankenstein Que j'ai mis en audio En fait je vous ai expliqué Au départ je voulais vraiment Le lire papier Et pardon Ma lecture audio Étant terminée Et comme je n'ai pas encore Mon Comment on appelle ça Mon crédit audio Qui tombe je crois Vers le 20-21 Un truc comme ça Sous week-end J'avais du temps Et je me disais Mais c'est dommage J'ai pas le livre audio Et donc je suis allée voir S'il y avait des choses Dans leur catalogue gratuit Puisque maintenant sur Audible On a accès à des livres gratuits Et il y avait Frankenstein Alors je me suis dit Franchement Ça vaut le coup non Et je suis pas déçue Parce que c'est très bien lu Et j'adore Pour le moment C'est un coup de coeur Donc j'espère que ça va continuer Je lirai certainement Quelques pages Bien que je suis vraiment Dans l'histoire Je suis plongée Je me délecte des phrases Je me délecte de l'histoire C'est trop creepy J'adore C'est trop trop bien Mais cette collection là C'est Brajlon Ce livre relié Il est très 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 beau Il y a un petit effet Brillant bleu Je l'adore Et j'en suis déjà Presque à la moitié Non j'ai lu un tiers Et franchement C'est super chouette Donc ça c'est ce que Je suis en train de lire J'ai déjà quand même Pas mal de choses Qui vont avancer Tranquillement Jusqu'à samedi Voir jusqu'à dimanche Parce que même si J'entame un 7 jours 7 livres Je continue à lire Mes petits livres à côté Quand j'ai fini La librairie de Téhéran Je vais lire La dernière nouvelle Des légendes d'automne De Jim Harrison Ça je sais que je sais Je sais que je le lis Sur une journée et demie Un truc comme ça Donc je sais pas trop Quand Genre jeudi Vendredi Je serai peut-être En train de lire ça Et après Je voudrais Enchaîner sur un autre livre Ce week-end Parce que j'aimerais bien Mettre un des livres Je pense que samedi Je vais commencer Celui-ci Miss Peregrine Et les enfants particuliers Et je vais essayer De le lire sur mon 7 jours 7 livre En incluant comme un livre Vous voyez Donc on va voir Et en fait Je vais voir si je peux faire ça Et j'hésitais En fait Entre celui-là Et la 9ème maison Pardon Parce qu'il me tente tellement Mais en même temps Je me dis Ça peut être sympa De l'emmener pendant les vacances Normalement Si j'ai de l'essence Pas la semaine prochaine Mais la semaine d'après J'ai une semaine de vacances Et il serait pas mal A mon avis Ça serait début novembre Je ne sais pas Je ne sais pas trop En fait Je n'ai pas décidé Je me déciderais Ça se trouve Ça va être un autre Je ne sais pas Et puis Alors sinon En graphique Dès que j'ai fini D'écouter Frankenstein Je vais le lire En version manga Par Junji Ito Dans cette très très belle Édition De Mangetsu Trop Trop bien J'ai trop envie Mais je ne veux pas regarder Voilà Donc ça c'est C'est quelque chose C'est le duo Que je veux faire Voilà Ça c'est un duo Qui me tentait vraiment Pour le Pumpkin Autumn Challenge Enfin pour l'automne Globalement Et en graphique Sinon J'ai mis J'ai commencé A lire le troisième tome D'Aspirine De Johan Sfar Qui est sorti Finalement Je crois en 2020 Ou 2021 En 2021 En mars D'ailleurs Et donc Qui va se passer Au moment De la crise De Covid Et donc C'est vraiment Ça se passe En temps actuel Et c'est plutôt rigolo Après Je trouve que c'est barré Et je trouve que parfois Il y a trop 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 De personnages différents Je ne comprends pas Pourquoi il part sur plein De personnages différents Comme ça Je trouve que c'est un peu Le bazar J'ai tellement aimé Le premier Le second Je n'ai pas aimé Du tout Et là Je préfère Celui-là Au second J'avais peur En fait D'y aller Du coup Mais bon Là Ça tire un peu En longueur Hier soir J'ai voulu le terminer Je ne l'ai pas terminé Parce que je me suis dit Je vais me dégoûter Donc pose-le Et puis tu vas le reprendre À un moment où tu seras Peut-être moins fatigué Donc je vais le lire Je ne sais pas Quand est-ce que je vais le terminer Peut-être demain matin J'aime bien Le mercredi matin Je vais voir Et en manga Sinon je me suis mis C'est de là Parce que vous savez Que j'aime bien lire des mangas Genre le mercredi matin Le samedi matin Dimanche matin C'est des moments Un peu de creux Pour moi Parce que généralement Je suis la première levée Et j'ai un petit calme Au moment du petit déj Et donc L'atelier des sorciers Et la petite faiseuse de livres Ça peut être sympa Ce week-end Et je pense Commencer à feuilleter Secrets de sorcières Une initiation à notre histoire Et nos savoirs Chez la martinière jeunesse C'est un ouvrage Qui a été fait Par Julie Légère Elsa White Et Laura Perez Il y a toute une série En fait De Toute une collection De secrets De sorcières Je crois qu'il y a d'autres choses Secrets de vampires Ou je ne sais plus Mais Voilà Donc c'est un livre jeunesse Je pense que ça peut se lire Un peu à la façon De celui-ci Donc Dès que j'ai fini celui-là Je commencerai A lire celui-ci En fin de journée Et voilà Donc je me suis fait plaisir Avec Je me suis offert Ce livre Je le trouve très beau Je le trouve très très beau Même en déco Ça sera chouette Donc voilà Ce que je vais lire Cette semaine Vous vous rendez compte Un peu de tout Ce que je vous ai montré Je ne sais pas comment Ça va être possible Ça me fait rire Mais bon Tout va bien Voilà Donc je vais vous laisser là Je vais continuer Mes lectures Et on se retrouve Dès que ça avance Je vous ferai peut-être Un petit point Le truc c'est que Je n'aime pas faire le point Petit à petit Je n'ai pas envie de me stresser En fait pour le nombre de pages J'ai juste envie de me dire Cette semaine Vas-y Lise 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 Au maximum Dès que tu peux Tu lis Et du coup Ça fait avancer Un peu plus vite Et donc c'est ce que je vais faire En revanche Ce que j'ai fait C'est que j'ai noté Hier matin Dès que j'ai commencé En fait à lire J'ai noté Où j'en étais De mon nombre de pages À un moment T Et donc je reviendrai dessus Et je vous dirai Combien j'ai lu Voilà Allez je vous laisse Et je vous dis A plus tard Hello du jeudi soir J'espère que vous allez bien Je viens vous parler De deux choses Que j'ai lu Deux choses Des choses Des oeuvres Que j'ai lu Déjà j'ai lu Le dernier tome D'Aspirine De Johan Sfar On est chez Rue de Sèvres J'avais adoré Le premier tome Le second tome J'avais trouvé ça Vraiment Pas génial J'ai pas compris en fait Je vais raconter l'histoire Rapidement Donc c'est l'histoire D'Aspirine Et de sa soeur Qui s'appelle Je ne sais plus comment Je vais vous le dire Tout de suite J'ai le nom Sur le bout de la langue Josacine 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 Et Aspirine Qui sont deux soeurs Josacine est l'aînée Et Aspirine Et la cadette Et en fait Elles sont adolescentes Et elles sont figées dans le temps Puisqu'elles sont vampires Aspirine A été figée Au moment de sa crise d'adolescence Donc elle est toujours En plein questionnement Tout ça Et il y a J'aime beaucoup Le trait de dessin De Johan Svar Qui est très caricatural Mais en même temps Qui appuie sur les traits De caractère De façon intelligente J'aime beaucoup Son style de dessin Je trouve ça super chouette C'est très original Très coloré Et ouais J'aime beaucoup Le premier tome M'avait plu Parce qu'il y avait Une ambiance Je ne sais pas Comment dire Ouais Dark Lugubre Mais en même temps Avec beaucoup d'humour De décalage Se moquer de l'adolescence Il se moquer Du mythe Du vampire Vraiment Il le ridiculisait un peu Voilà Du fantasme Du vampire Avec le personnage Qu'on va retrouver Lui là Ce personnage là Qui tombe Follement amoureux D'Aspirine Voilà Et qui aimerait bien Devenir lui-même vampire Mais ça ne va pas forcément En tout cas Dans le second tome Il y a beaucoup Beaucoup de personnages Qui arrivent Avec une intrigue Qui n'a rien à voir Avec le premier tome Et il m'a perdue En fait Dans tous ces personnages Dans toutes ces péripéties C'est pas du tout Ce que j'attendais Et j'étais complètement perdue Le troisième tome Est sorti en 2020 Ou 2021 Je ne sais plus Et je pensais en fait Qu'il était sorti Beaucoup plus proche Des deux autres Je ne sais plus Quand est-ce qu'ils sont sortis Les deux autres On va dire Dans les années 2010 Peut-être Quelque chose comme ça Je vous mettrai peut-être Les années ici Et en fait J'ai mon chien Et il pleut dehors Et celui-ci Il a bien commencé J'ai beaucoup aimé le début Parce que ça nous parlait Il y avait à nouveau Cette petite ambiance Et alors en plus Qui prenait place En 2020 Avec la crise de la Covid La crise sanitaire Et donc Il s'interrogeait Sur la position Des vampires Qui eux-mêmes Aussi étaient confinés J'ai trouvé Que c'était intéressant Et puis pareil Il est parti dans une histoire Beaucoup plus complexe Qui n'était pas forcément utile Je pense Parce que moi Ce que j'aime C'est les ambiances Et les réflexions Un petit peu absurdes Autour de situations Qu'on aurait pu vivre C'est ce que j'ai aimé au début Et puis il y a un moment Où elles en ont marre D'être confinées Et elles vont vouloir sortir Et il va se passer des choses Il y en a une Qui va être enlevée Parce qu'elles vont essayer De sauver D'aider les personnes Les personnages fantastiques Qui sont elles-mêmes confinées Et qui pourraient devenir Dangereuses pour les autres Et donc elles vont se faire Il y en a une Ces jossacines Va se faire enlever On va voir comment Elle va s'en sortir Et puis il y a des personnages secondaires Je n'ai pas trop compris Ce qu'ils faisaient là Je trouve ça Ce n'est pas utile en fait Ils ne sont pas restés dans ma tête Et du coup Ça m'a même perdue Je trouve ça un peu dommage Voilà Sinon Donc un peu Plus mitigé Sur ce troisième tome Mais ça a récupéré Le second tome En revanche Je ne pense pas En fait J'aime tellement le premier Donc je crois Je vais peut-être garder La trilogie dans la bibliothèque Je réfléchis en fait Soit je me défense Je fais des trois Soit je regarde les trois Mais bon Peut-être qu'à un autre moment Je le relirai Je trouverai ça un peu mieux Mais en tout cas J'aime toujours autant Johan Spahr Les dessins Son graphisme Et c'est très très chouette La fin En fait Le livre se termine ici Et en fait Après il y a une sorte de jeu Autour de certains personnages Et un jeu Vous savez comme Le livre dont vous êtes le héros En fonction des choix On est voilà On est un personnage d'Elisabeth Et on doit On doit jouer Hop Attention parce que tu vas tomber Voilà Donc c'est une sorte de jeu de rôle Voilà Et je ne l'ai pas fait Parce que Il était tard hier soir Et je n'avais pas envie Voilà Je n'avais pas envie Donc je ne l'ai pas fait Tout simplement Et ce matin Alors hier soir Je me suis endormie Sur mon bouquin J'avais tellement envie De le terminer La librairie de Téhéran De De Marianne Ça c'est qu'on n'a pas Le livre papier Et qu'on n'a que le livre L'e-book Je trouve que c'est très difficile De se souvenir des noms Des auteurs Surtout qu'on ne sait pas Un auteur Qu'on connait particulièrement C'est la librairie de Téhéran De Marianne Kamali Aux éditions Haute-Ville Attendez je vais peut-être Hop Voilà Voilà Qui est un livre Qui est sorti Il n'y a pas très très longtemps Je crois Il a dû sortir Je ne sais pas En 2021 peut-être C'est une romance Qui commence Au temps actuel Enfin au temps actuel En 2013 Donc voilà Contemporaine On rencontre deux personnes âgées Un monsieur qui est en fauteuil roulant Dans une maison de retraite On va dire Et en fait Vient à lui Une femme Qui a à peu près le même âge Que lui Et qui est cette femme Qui l'a rencontrée Bah on va dire Plus de 60 Ouais 60 ans avant 60 ans pile avant A Téhéran Et qui l'avait failli épouser Et en fait Ils étaient prêts à se marier Ils étaient fiancés Et il s'est passé quelque chose Qu'on va comprendre en lisant l'histoire Qui fait que le mariage n'a pas eu lieu Et que La vie de ces deux personnes Qui s'aimaient Très très fort S'est séparée Pour se recroiser 60 ans après Et donc on va Faire ce premier Ce premier constat Puis on va très vite retourner En 1953 Pour comprendre Qui étaient Roya et Baman Ça y est je me souviens quand même C'était ce matin Roya et Baman Qui ils étaient La vie de Roya Dans sa famille Assez traditionnelle Mais en même temps Assez moderne Avec un papa Qui veut le bien De ses deux filles Parce que Roya Elle a une petite soeur Qui je ne sais plus Comment s'appelle C'est pas très très grave Et Baman lui Est fils unique Dans une famille Assez Riche Nouvellement riche En fait Et la maman Est un petit peu Folle Elle a des idées Elle a des idées folles Un peu dépressives Un peu suicidaires Le papa Aime beaucoup Sa femme Et Et le fils Fait en sorte Que sa mère aille bien Voilà Donc On va On va comprendre Comment est née La histoire d'amour A Téhéran En 1953 Donc dans un climat historique Fort Puisque Le chat Le chat Le chat qui est là Le chat d'Iran Est en posture difficile Donc il y a la crise Il y a une crise politique Très forte À ce moment là Voilà Voilà Et il va y avoir Une révolution À ce moment là Et Bahman Est très fortement Impliquée Dans la vie politique De Téhéran Et Et voilà Elle va croiser sa route À la librairie De Téhéran Qui est tenue Par un libraire Assez âgé Qui Va les aider Dans leur histoire D'amour Puisqu'ils vont pouvoir S'écrire des lettres Et Le libraire Va les mettre Dans des livres Et ils vont ainsi Pouvoir correspondre Dans des moments Qui sont un petit peu Difficiles D'un point de vue politique Puisque justement Bahman Est assez surveillé Donc on fait attention Un petit peu À Qui il rencontre Qui il est Tout ça Et Et voilà Donc J'ai l'impression D'entendre l'orage C'est pas possible J'ai mon chat Qui me fait des câlins C'est trop cool Et Et voilà Donc ça C'est l'histoire Leur histoire d'amour Je l'ai lu En fait je l'ai commencé Il y a un moment Et J'ai tout de suite été embarquée dans l'histoire C'est très bien écrit C'est une histoire d'amour C'est vraiment une histoire d'amour C'est vraiment l'histoire D'un amour Qui n'a pas eu lieu Donc c'est très émouvant Les personnages sont forts Intéressants Et J'ai beaucoup aimé C'est en plusieurs parties J'ai beaucoup aimé Vraiment tout C'est vraiment J'ai bien aimé J'ai trouvé que c'était bien écrit C'est un premier roman Je sais pas ce que j'entends Ouais Et tu t'envoies mon cher Et Voilà Et alors Il y a une seconde partie Qui se passe aux Etats-Unis Avec justement On va suivre Zoya C'est ça On est prêts On va suivre Zoya Qui justement Va faire sa vie aux Etats-Unis Et va Va vraiment être en décalage D'un point de vue culturel Avec cette société Et Elle va beaucoup En fait Essayer de se retrouver Par la cuisine Donc il y a beaucoup De saveurs De senteurs Venus d'Iran J'ai trouvé que c'était Très intéressant C'est très ancré D'un point de vue culturel Sur la culture d'Iran J'ai trouvé que c'était Très riche On parle de politique On parle de cuisine On parle de De livres Vraiment C'est C'est très très chouette On parle de lieu Alors moi je ne connais pas Téhéran Mais voilà Des lieux typiques de Téhéran Des places De certains événements Qui étaient D'un point de vue historique Important à cette époque là Donc c'est très ancré D'un point de vue historique Et Mais en même temps On a cette histoire d'amour Très intéressante Très belle Qui m'a touchée Alors comme je l'ai lu De façon De façon un petit peu morcelée Enfin je l'ai accélérée Sur la seconde moitié J'ai pas été émue Jusqu'aux larmes Mais j'ai trouvé Que c'était très beau J'ai beaucoup aimé La fin du livre aussi Ouais Vraiment je vous le conseille C'est vraiment un très beau livre Je trouve Et à suivre À suivre La plume De De Marianne Kamali Voilà Il est écrit là Une poignante histoire d'amour Au doux parfum d'Iran Chez Publisher Weekly Voilà ce que j'ai lu Alors là Je vais m'opposer Si j'ai le temps Un peu Avec Légendes d'automne On est jeudi soir Je pense que je vais le lire Entre ce soir et demain Samedi commence Mon 7 jours 7 livres J'ai préparé Mon sac de livres Dans lequel je vais aller piocher Et Et voilà Donc peut-être que Enfin je viendrai vous voir En fait Pour vous dire un petit peu Les lectures Pas celles du 7 jours 7 livres Mais les lectures Peut-être à côté Que je vais faire Mais globalement Ça va être Légendes d'automne Je suis en train de finir aussi D'écouter Frankenstein C'est tellement bien Donc je pense que je viendrai Vous en parler Dans ce Dans ce carni de lecture Également Et peut-être que je vous parlerai De la lecture du manga Frankenstein Je vais voir Ou alors peut-être que Je le mettrai dans mon 7 jours 7 livres Je ne sais pas En tout cas Je vous laisse là Pour ce soir Je vous fais des gros bisous Et je vous dis A tout de suite Petit point du samedi soir Quand même Parce que j'ai fini Des lectures Que j'ai commencé Cette semaine Et que je voulais Vous en parler Mais alors déjà J'ai fini ma lecture En version anglaise De Before the coffee gets cold De Tashikazu Kawaguchi Et on est Chez Picador J'ai mis le temps A 10 pages Par 10 pages On va dire Pour aller Découvrir Cette histoire Je pense Que j'ai pas été Happée Par l'histoire Assez Pour être Avoir envie D'y retourner Voilà De façon Plus intensive Mais c'était C'était plutôt sympa Je peux vous le conseiller Je sais qu'il y a Certaines personnes Qui m'ont dit Qu'ils le lisaient En français Et que vraiment C'était chouette Moi je trouve ça En fait J'ai trouvé que La dernière histoire Parce que c'est découpé En plusieurs histoires Je crois Je crois qu'il y en a Il y en a 4 Il y a 4 histoires Je crois Et donc Globalement C'est l'histoire D'un café Qui existe Depuis Très très longtemps Je dirais Plus de 100 ans Qui est connu Ce café Il est connu Parce qu'il a une particularité Quand tu t'assoies A un certain endroit Du café Et que Que on vient te servir Un café A cet endroit là Tu Le temps Que ton café Soit chaud Juste avant Qu'il refroidisse Tu peux Si tu le souhaites Aller dans le passé Ou dans le futur Mais il y a Plusieurs règles C'est à dire Que tu Tu ne vas pas Pouvoir Ta venue Dans le passé Ou dans le futur Ne changera pas Ne changera rien Aux événements Qui auront lieu Dans le présent Ou dans le futur Donc ça c'est sûr Tu n'auras pas le droit De quitter la place Où tu es assis Et Et voilà Et bien sûr Il faudra que tu Boives ton café Avant qu'il soit froid Parce que le risque Sinon C'est que tu restes figé Dans le temps D'ailleurs Il y a Un des personnages Qui Qui est devenu Un fantôme Et qui est très important Dans le livre On va suivre Les personnes Qui font le service Et le gérant Du café Donc c'est un homme Et il y a deux femmes Je crois Et chacune Et chacun d'entre eux Sont des personnages Importants dans l'histoire Ensuite en parallèle On va suivre d'abord L'histoire De deux amoureux On va d'abord La première histoire En fait S'ouvre sur Un homme Qui Qui ne quitte pas La personne Qui l'aime Mais qui décide D'aller à l'étranger Et la femme Qui est en face de lui En reste un peu Sans voix Et après son départ Elle décide De revenir En fait Dans le passé Pour Elle aimerait pouvoir Changer les choses Parce qu'elle se rend compte Qu'elle l'aime Mais elle ne pourra pas Changer les choses Mais il va se passer Voilà On va comprendre Comment ça va se passer Ensuite Il y a l'histoire D'un homme Et sa femme Ah oui Très très beau C'est lié à la maladie D'Alzheimer Très très chouette Et ça met en scène Un des personnages Principaux De l'histoire L'histoire des deux sœurs Aussi m'a beaucoup touchée Puisqu'il y a une des deux sœurs Qui va mourir Et l'autre sœur Qui se cachait d'elle En fait Parce que Celle qui est décédée N'arrêtait pas Et donc était la cadette Et n'arrêtait pas De venir la voir Pour essayer De lui transmettre Un message Et ce message L'aîné A été persuadé Que c'était Reviens Parce que moi J'ai pas envie De m'occuper De l'hôtel Que nos parents M'ont mis dans la main Et moi aussi Je veux vivre ma vie Et pourquoi Toi t'es partie Et moi non Et donc Elle va essayer De comprendre Et en fait En un moment De l'histoire Cette petite sœur Va laisser une lettre Pour l'aîné Et voilà Donc tout ça On va essayer de voir Si le message Était le bon Ce qu'elle Comment elle va résoudre En fait Cet amour Qu'elle a pas Accepté de sa sœur C'était assez touchant J'ai trouvé Les deux dernières Éditeurs M'ont beaucoup plu Et celle qui m'a Le plus Plus C'est la dernière C'est Mother and Child Donc c'est une mère Et sa fille Et je ne vais pas Vous en dire plus Parce que Elle est vraiment Très touchante Vraiment Elle m'a beaucoup plu Et terminée par celle-là Ça m'a vraiment plu Donc J'ai bien aimé J'aurais dû le lire Plus vite Ça m'aurait peut-être Un peu plus embarqué Mais Voilà Je ne vais pas m'arrêter Là-dessus Je vais lire d'autres choses En anglais Et si vous avez Des livres à me conseiller Avec un niveau Intermédiaire En fait J'ai du vocabulaire Je comprends Ce qui est dit La structure des phrases Ça me parle En fait Je parle anglais Quotidiennement Dans mon travail Mais il faut que j'acquière Du vocabulaire Pour me sentir Un peu plus à l'aise Donc n'hésitez pas Si vous avez des livres A me conseiller Et pas des choses Trop complexes Sinon J'ai fini Le recueil de lettres d'amour J'en ai rien à te dire Sinon que je t'aime Qui est un recueil Édité chez Textuel Qui a été Une édition Qui a été établie Et commentée Par Dominique Marny Ce sont des correspondances amoureuses Alors On va suivre Plusieurs personnes Ça peut être Des personnages politiques Par exemple Napoléon Bonaparte À Joséphine de Boarnay On va progressivement Aller progresser dans le temps On a Chopin Qui écrit à Georges Sand Moi j'ai découvert Des relations Que je ne connaissais pas Je ne veux pas tous vous dire Il y a Gustave Flaubert Victor Hugo Alexandre Troyes Et Katia Dolgouroukova Oh là là Ce qui m'a impressionnée En fait là-dedans Moi ce sont les écritures Tout de suite Je ne sais pas si vous Si vous connaissez la graphologie Mais l'écriture parle pour vous Pareil Moi c'est un peu bordélique En écriture Celle-là Mais vous avez vu Ça c'est l'écriture De l'amoureuse De Comment il s'appelle Alexandre II Vous avez vu un peu Le bazar Impossible de lire Bon après Je ne sais pas Si c'est écrit en français On a Émile Zola L'écriture d'Émile Zola En fait Moi j'ai autant aimé Découvrir les histoires Qui étaient parfois Des histoires D'amour interdite Parfois des Vraiment Des romans fleuves Parfois un peu coquines Parfois très 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 bien séantes Voilà J'ai trouvé que c'était Super chouette De découvrir l'écriture Ah oui ça Ça m'a bien plu Jean Cocteau Jean Cocteau Il faisait des petits dessins Dans ses lettres Pour Jean Marais C'est la seule histoire Homosexuelle Là-dedans Et elle est très très chouette L'histoire d'amour Est très belle J'ai découvert des choses Bon alors Je le savais plus ou moins Mais Me le rappeler C'était plutôt chouette J'ai bien aimé aussi Les lettres de Jacques Prévert A Claudie Carter Même si c'était Un amour Passager J'ai trouvé que ces lettres Étaient très belles Antoine de Saint-Exupéry A une inconnue Très touchant Parce que c'était en plus Deux années Ou une année Avant sa disparition Et en fait Il est tombé amoureux D'une jeune fille Mais qui n'avait pas Forcément d'amour En retour Et je ne suis même pas sûre Qu'elle existait Et donc En fait Il venait de sortir Petit Prince Et là par exemple Il reprend un dessin Du petit prince Et il écrit sa propre Lettre d'amour Triste Parce que justement Elle ne lui répond pas Par exemple Là il y a écrit C'est triste On ne pense pas A me téléphoner Bref J'ai trouvé que c'était Très chouette On termine par Edith Piaf A Marcel Sardin Et d'abord Ensuite A son autre amoureux Louis Gérardin Et je crois Qu'on termine par C'est ça ? Oui non C'est le dernier C'est Louis Gérardin Mais elle va se marier Avec un autre J'ai trouvé que c'était Plutôt chouette Ça m'a bien plu Autant de voir Je vous dis Les écritures La façon dont c'était construit J'ai aimé le lire Petit à petit Il y a des très belles photos Des illustrations Je trouve que c'est Très bien documenté Ça en dit pas trop Mais ça en dit un peu Il y a des moments Où j'étais un petit peu Presque gênée D'aller autant dans l'intimité De ces personnes connues Je trouvais que c'était Presque un peu voyeuriste Mais c'était plutôt Plutôt agréable Comme lecture Tant d'amour L'amour traverse Toutes les époques Et de façon Très très différente J'ai trouvé que c'était Chouette Et puis j'étais contente D'enfin le lire C'est une relique de ma pal Et j'ai terminé Légende d'automne De Jim Harrison Qui sont trois cours Romands Trois nouvelles De Jim Harrison Qui ont été écrites quand ? C'est une bonne question ça Je ne sais pas si on a la date De première parution Alors attendez J'essaie de trouver 1978 Écoutez j'étais heureuse De découvrir l'écriture De Jim Harrison Ça m'a beaucoup plu Il m'a très très vite Embarqué dans Dans toutes ces histoires Les trois Les trois sont Très différentes Mais trace le portrait D'une Amérique Des années 1910 A 1970 À l'époque actuelle De l'écriture On parle beaucoup Des différentes guerres On parle beaucoup Des blessures Des 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 Américains On parle Des De la condition De vie Des Indiens Ouais On parle de D'une Amérique Extrêmement dure Gérée par Par Des hommes riches Qui se croient Tous les pouvoirs Je ne vais pas forcément Rentrer dans Toutes les histoires Je peux juste vous dire Que la première C'est une histoire De vengeance Qui franchement Pourrait très bien Être adaptée au cinéma J'ai trouvé ça génial Sauf que Je n'ai pas trop Aimé la fin C'était pas du tout Ce que j'attendais Comme fin Je voulais quelque chose Qui se termine Voilà En apothéose C'est pas terminé Comme ça La seconde histoire Était touchante Parce que le personnage Alors c'est que Des personnages masculins Ça c'est un reproche Peut-être que je peux faire Je trouvais que C'était vraiment C'est vraiment une vision masculine Qui n'inclut pas Beaucoup de féminins Très intéressants Mais bon A voir dans Dalva Que je lirai Ensuite un autre livre De lui La seconde histoire M'a beaucoup plu Parce que justement Le personnage masculin Est un peu Est un peu Farfelu Il ne pense pas Comme les autres Et donc il est En fait il se pose Des questions Sur le fait De vivre sa vie Un peu Comme tout le monde Il a Il a été très très amoureux Il a vécu Vraiment une passion amoureuse Il s'est marié Avec cette femme Et puis en fait Ils se sont rencontrés En dansant Donc vraiment Il a failli avoir Une carrière de danseur Elle aussi Et puis finalement Ils se sont retranchés Dans des métiers Complètement lambda Ils ont fait fortune Et elle l'a quitté Parce qu'il est devenu Complètement ennuyeux Et il va se rendre compte Qu'elle avait raison Et que lui en fait Sa vie Il ne veut pas Que ça soit ça Donc il est Il est resté original Et il ne veut pas Il ne veut pas penser Comme tout le monde Et c'est la redécouverte De son De sa personnalité Qui va transformer Et il va y avoir Une histoire Une histoire aussi Un peu mafieuse Là dessous Assez intéressante aussi Et toujours un côté Le côté Les hommes crapuleux Viennent pourrir Viennent pourrir Et mettre leur nez Dans des histoires Comme ça Et la dernière C'est Légende d'automne Qui donc Retrace Alors je ne pense pas Que le film Soit une adaptation Littérale Mais ça fait très longtemps Que je ne l'ai pas vu Ce film avec Brad Pitt Pour moi Le souvenir que j'avais Ce n'était pas forcément ça On suit effectivement La vie d'un jeune homme Mais en fait D'abord Dans l'histoire On suit d'abord L'histoire D'un père Avec ses trois fils Et sa femme Et son histoire Et après on va suivre Petit à petit La vie de chaque enfant La mort d'un des trois garçons La vie La période de la guerre Qui va Abîmer l'un d'entre eux Et rendre fou Un troisième Parce que justement Bref Il va rendre fou Parce que la guerre C'est terrible Et que les conséquences Psychologiques Et physiques Sont Sont juste hallucinantes Je trouvais que c'était Très bien Il nous embarque Tout de suite Dans ses histoires Le personnage de Tristan Est assez fabuleux Assez fabuleux Dans cette dernière nouvelle Il nous raconte en fait En une centaine de pages L'histoire d'une famille L'histoire d'une vie Qui est empreinte justement De toute l'histoire De l'Amérique Et de ces pays Qui ont De ces familles Qui ont fait fortune Puis ensuite Qui ont subi Le krach boursier Qui ont subi la guerre Et c'est ces personnages Qui essaient De se reconstruire Et qui Et qui sont Victimes de leur histoire Mais pas que Parce que aussi C'est des lieux C'est vraiment Il y a un côté Nature writing Effectivement très Très chouette Parce qu'il y a Beaucoup de Descriptions Mais jamais trop Longues J'ai trouvé Que l'écriture De Jim Morrison Est assez impressionnante Ça m'a Oui Ça m'a plu Vraiment De me laisser embarquer Dans ces histoires Je l'ai enregistré Dans la partie Les mystérieux habitants De Pottsville Dans Autumne de l'étrange Pour le Pumpkin Autumn Challenge J'ai mis dans Autumne Halloween Samaïne Pour Autumne Je pense qu'on est bien Effectivement Les histoires se déroulent La plupart Au moment de l'autumne Mais pas que Mais au moment de l'autumne Globalement Et voilà Je suis très contente D'avoir découvert Jim Morrison Et je lirai d'Alva Je ne sais pas trop quand Ça m'étonnerait Que ce soit cette année Mais j'ai beaucoup Beaucoup aimé J'ai fini Pas mal de choses Et figurez-vous Que je viens de terminer D'écouter Frankenstein De Marie Shelley Ici dans la très belle Édition Brajeune Que je n'arrête pas De vous montrer Qu'est-ce que j'aime Alors j'ai adoré J'ai adoré Cette histoire J'ai été Complètement embarquée Par les différents personnages C'est un livre Qui est sorti Il y a très longtemps Ah mince Il n'y a pas La date de première édition Je mettrai la date ici Impressionnant De En fait Il est un peu Pour moi Je le comparerai Un peu Au portrait De Dorian Gray Dans le sens Où on a Un personnage Qui est en proie A des questionnements Importants Sur la vie Et la mort C'est l'histoire D'un jeune docteur Qui est passionné De découvertes De recherches Et qui va Aller jusqu'à Faire des recherches Sur les corps Morts Et réussir On ne sait pas trop comment Et on ne saura pas comment A créer Un personnage Un personnage En partant De Cadavres Et donc Ce docteur Qui s'appelle Frankenstein Crée Une créature Qui n'a pas de nom Et cette créature En fait Va avoir Une pensée Des émotions Des sentiments Et En fait Il va y avoir Une histoire Tragique Puisque Cette créature Va se sentir Complètement délaissée Par son créateur Par les hommes Comme elle est hideuse Elle ne peut pas Se faire accepter Par les hommes Alors qu'elle n'a qu'une envie C'est pouvoir Ressentir les choses Comme elle Les passages Où La créature S'exprime Etait extrêmement touchant J'ai trouvé Vraiment très très touchant On prend Voilà Moi j'ai trouvé Que Que le personnage Du docteur Frankenstein Était complètement fou Il ne s'était pas rendu compte De ce qu'il avait fait Et il n'a jamais accepté Ce qu'il a pu faire Et il va se retrouver Dans une position Complexe Puisque Cette créature Détestable Visuellement Va apporter L'horreur Elle va Tuer Pour se faire remarquer En fait Elle va tuer Pour Parce qu'elle Elle ne comprend pas Qu'un homme l'ait créé Et qu'ensuite Tous les hommes La rejettent Et Le docteur Frankenstein En fait Va essayer Par tous les moyens De l'éloigner De lui Et des personnes Qu'il aime Alors qu'en fait Il aurait fallu Qu'il accepte Qu'il accepte Que c'était lui Le créateur Enfin bref C'est mon jugement Mais l'histoire Ne nous permet pas Forcément de juger Et c'est ça Que j'ai trouvé intéressant C'est à dire Qu'il n'y a pas De morale particulière On nous laisse Lecteur réfléchir Sur Sur cette histoire Terrible D'horreur Où des personnes Très douces Et très gentilles Se font tuer Et c'est jamais Le créateur Qui se fait tuer Et c'est assez Assez atroce Assez Direct Un peu oui Un peu comme Dans le portrait De Dorian Gray Où j'ai trouvé que Le personnage principal Est assez exécrable Et qu'on ne comprend pas Il est obligé D'aller jusqu'au bout Pour essayer De comprendre Ce qu'il a fait Au bout de l'expérience Et donc voilà Donc je vais pas aller Forcément plus loin Dans l'histoire Mais j'ai adoré C'est vraiment Alors c'est un coup de coeur Franchement C'est un coup de coeur Lecture Marie Chelet Quelle écriture Et en plus Voilà La première fois Qu'elle est parue 1818 Et donc Alors là en plus C'est intéressant Parce que Brajlon Propose dans cette édition Une nouvelle traduction De la version originelle Qui est parue en 1818 Et non celle Qui avait été retouchée En 1831 Qui est plus répandue Donc moi Sur Audible Je ne sais pas À laquelle j'ai écouté Il me semblait Que ça ressemblait Quand même À ce que j'ai lu Mais C'était chouette J'avais très envie De le lire Mais Comme je l'avais En gratuit Sur Audible Je l'ai écoutée Et la personne Qui le lisait Le lisait Avec beaucoup De passion Il y avait une musique Aussi Qui était assez inquiétante Et tout J'ai adoré J'ai adoré Et donc maintenant Je ne sais pas quand Mais la semaine prochaine Ou ce week-end Ou demain Je ne sais pas Je vais lire Frankenstein De Junji Ito Pour tout de suite Rapidement Les mettre côte à côte Et voir un petit peu Comment Junji Ito A interprété Cette histoire Sordide Et macabre J'ai adoré J'ai adoré Voilà Je ne sais pas trop Je pense que je reviendrai De toute façon lundi Pour clore ce vlog Et vous dire Combien de pages J'ai lu Mais j'ai pas mal lu J'ai fini pas mal de livres Vous voyez Donc c'est cool Là je suis en pleine lecture De mes 7 jours 7 livres Ça se dit pas ça De mes 7 livres Pour mes 7 jours Donc c'est une vidéo Qui est à part Mais je reviendrai lundi Vous faire un petit point Sur le nombre de pages Que j'ai lu Et vous voyez Que j'ai lu Plein de choses Qui m'ont quand même Bien plu C'est cool Allez je vous laisse là Moi je vais bouquiner Passer une soirée Avec mes garçons Bouquiner peut-être Plutôt ce soir Oh il est pas encore 19h J'ai peut-être le temps De bouquiner un peu Je vais bouquiner Et je vous dis A plus tard Hello du lundi matin Je viens de faire le récap Du nombre de pages Que j'ai lu J'ai lu énormément J'ai pas fait le total Je vais le faire Et je vous reprends Juste après Mais je pense qu'on est bien J'ai pas compté les graphiques Mais on est bien Alors sans compter Les livres audio J'ai lu 845 pages De romans En tout genre Recueil Des recueils Des lettres d'amour Dont je vous ai parlé Donc ouais c'est top Et avec les livres audio 428 pages Parce que J'ai fini Frankenstein Donc j'ai lu 228 pages Et j'ai commencé hier Et comme j'ai eu Une énorme séance de teinture J'ai lu déjà 200 pages De un jour De David Nichols J'ai choisi J'ai choisi de le prendre En livre audio Et j'en suis très contente Parce que J'avais pas le courage D'y aller Je sais pas Y'a des livres comme ça C'est pas une question de courage C'est une question Ouais je me disais Bon Est-ce que je vais consacrer Tout ce temps A une romance 600 Plus de 600 pages A une romance Je me suis dit que Finalement Le support audio Devait être très bien Et j'adore Alors je connais l'histoire Mais je suis très heureuse De la retrouver Avec les personnages De Emma et Dexter Qui sont si différents Et leur Voilà Leur différence Il est assez insupportable Le personnage de Dexter Mais bon Je vous en reparlerai Quand j'aurai fini De l'écouter Mais j'aime beaucoup Je vais l'avancer Je pense pas mal Cette semaine Parce que J'ai des échevaux à faire J'ai encore Je dois encore pas mal Travailler sur Sur mon shop Mercredi Donc à mon avis Je vais passer du temps Avec le livre Dans mes oreilles Mais voilà Donc cette semaine A 1000 est réussie J'en suis bien contente Et en plus J'ai passé une super Bonne semaine de lecture J'ai vraiment lu Des super trucs Et voilà Je suis trop contente D'avoir participé A ce défi encore Et voilà Donc je vais vous laisser là Pour ce carnet de lecture Qui est un carnet Un peu différent Et je suis en train De tourner Je suis un peu N'importe quand Je suis en train De tourner Mon 7 jours 7 livres Et je m'éclate Et c'est aussi ça Qui fait que Ce week-end J'ai pas mal appuyé Parce que j'ai lu Quasiment 3 livres Enfin j'en ai fini un ce matin Des 3 Et donc voilà Donc je m'éclate Avec mes lectures Du 7 jours 7 livres Mais ça c'est le sujet De la prochaine vidéo Enfin d'une prochaine vidéo Parce qu'à mon avis Il y aura entre temps Un book haul Et la pâle de novembre Bon Allez Je vous laisse là Et je vous souhaite Une très belle semaine De lecture Je vous embrasse A très bientôt Sur la chaîne Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz